Quel est le meilleur portefeuille d'ETF en 2023 ? Pour trouver de l'inspiration, mes recherches m'ont amené à parcourir les allocations ayant eu les meilleures performances sur l'année passée. Car, disons-le, 2022 a été une année exceptionnellement difficile sur les marchés boursiers avec guerre en Ukraine, inflation record ou encore l'un des craques les plus violents de l'histoire sur les marchés obligataires. Dans cette vidéo, je détaille le portefeuille très spécial ayant le mieux performé l'année dernière, sa composition, ses performances, comment le mettre en place facilement et surtout ses résultats jusqu'ici en 2023. Allez, c'est parti ! 150 portefeuilles d'investissement créés par les plus grands gestionnaires de fonds de la planète telles Warren Buffett ou Ray Dalio. C'est donc les performances 2022 de cette joyeuse list que je me suis amusé à comparer pour les besoins de cette vidéo. Oui, chacun sait pas ce temps. Et là, surprise ! Au sein de cette longue liste de portefeuilles, c'est une allocation totalement inconnue du grand public qui a obtenu la meilleure performance. Le portefeuille 7 Value de Scott Burns. Si celui-ci ne vous dit rien, rassurez-vous, je n'en avais également jamais entendu parler jusqu'à ce jour. Il est pourtant extrêmement intéressant. Comme son nom l'indique, le 7 Value Portfolio est composé de 7 poches d'investissement. Ici, pas de prise de tête sur la répartition. Quelle que soit la somme investie, elle sera répartie équitablement entre ces 7 constituants. Analysons donc chacun d'entre eux dans le détail. La première poche est composée d'actions américaines selon la configuration la plus large existante, c'est-à-dire via un indice US Total Stock Market. En détail, il s'agit d'un investissement dans 3 800 entreprises américaines de toute taille via un indice extrêmement diversifié. La performance annualisée sur les 30 dernières années de ce compartiment a été de 9,7%. Vient ensuite la deuxième poche, très similaire à la première, mais qui se focalise sur les économies mondiales, développées et émergentes, hors Etats-Unis. La performance de ce dernier a été de 4,7% annualisée. En combinant ces deux premiers compartiments, on obtient donc une allocation d'actions très complète couvrant l'ensemble des économies mondiales, qu'elles soient développées ou émergentes. Vient ensuite un troisième compartiment d'actions, Value. Il s'agit d'un critère Smart Beta, censé surperformer les marchés traditionnels sur de longues périodes. Ce compartiment investit dans 350 entreprises américaines, supposées bon marché, à leur cours actuel. Sur les 30 dernières années, ce compartiment a une performance de 8,9% annualisée. Notons qu'à ce stade, le portefeuille est déjà constitué à 45% d'actions, les deux tiers aux Etats-Unis, et autour de 15% pour l'Europe et 10% pour les pays émergents. Un choix plutôt classique, donc, auquel il est venu se rajouter une couche de Smart Beta pour potentiellement booster les performances et qui doit également correspondre aux convictions de son créateur, Scott Burns. Ces trois poches permettront de tirer la performance du portefeuille lors des phases de croissance des cycles économiques. Poursuivons notre voyage dans ce portefeuille avec le quatrième compartiment. Celui-ci est composé de 23 entreprises du secteur énergétique américain. Ce choix est plus original, mais a fortement contribué à la performance du portefeuille en 2022 à cause de la guerre en Ukraine et de la très forte inflation qui s'en est suivie. Il a délivré une performance massive de plus 54% cette année-là. En effet, ce compartiment s'apparente à un investissement dans les matières premières, un secteur connu pour bien performer en période inflationniste. Le choix d'investir dans les entreprises du secteur de l'énergie et non pas sur les matières premières en elles-mêmes est intéressant car contrairement à ces dernières qui ne créent pas de richesse, l'objectif des entreprises du secteur est justement cette création de richesse. L'inconvénient que je vois à ce choix est que les entreprises du secteur sont bien plus corrélées au marché actions que les matières premières en général. On perd donc en décorrélation, mais on obtient une performance de 8% annualisée sur les 30 dernières années. Le cinquième compartiment est composé d'immobilier américain au travers de 161 foncières cotées. L'objectif de cette poche est d'introduire une part d'actifs tangible et anti-inflation au sein du portefeuille tout en diversifiant les classes d'actifs. La performance ici a été de 7,8% annualisée. Les deux compartiments restants ont une volatilité plus faible que les précédents et vont servir d'actifs défensifs à l'allocation. Il s'agit d'une poche obligataire américaine indexée sur l'inflation. Si tu ne connais pas le fonctionnement de cette classe d'actifs ou ses intérêts, j'en parle en détail dans mon programme de formation avancée dans lequel je t'apprends à construire un portefeuille équilibré, solide et performant comme celui que nous présentons aujourd'hui, mais adapté à ton profil. N'hésite pas à nous rejoindre, nous sommes toujours plus nombreux. Le lien est dans le premier commentaire sous la vidéo. L'objectif des obligations indexées sur l'inflation est d'obtenir des revenus récurrents, quelle que soit la tendance du marché, tout en réduisant la sensibilité du portefeuille, comme son nom l'indique, à l'inflation ainsi que sa volatilité. La performance annualisée a été de 4,8% au cours des 30 dernières années. Et pour finir, le dernier compartiment est composé d'obligations toute durée des économies développées. Il s'agit ici d'un choix très classique pour amortir les chutes de marché et la volatilité du portefeuille. Comme je l'ai dit, les obligations sont particulièrement utiles pour tirer la performance du portefeuille en période de récession. En résumé, nous avons ici un portefeuille composé à 70% d'actifs relativement risqués, mais bien équilibrés géographiquement, et à 30% d'actifs plus défensifs. L'ensemble me plaît, voyons quelles ont été les performances d'un tel portefeuille. Comme je vous l'ai dit en introduction, il s'agit du portefeuille ayant eu la meilleure performance en 2022 parmi 150 portefeuilles créés par les meilleurs gestionnaires d'actifs de la planète. En 2022, ce portefeuille a une performance de moins 3,6% avec une perte maximale de moins 14,5%. En comparaison, un ETF All Country World a une performance de moins 18,4% sur la même période, avec une perte maximale de moins 26%. Encore à titre de comparaison, les portefeuilles des deux gérants star, Warren Buffett et Redaglio, ont eu une performance autour de moins 18% sur l'année. Le moins 3% est donc une prouesse, en grande partie liée à la poche énergétique du portefeuille. On voit donc ici tout l'intérêt de bâtir un portefeuille diversifié. Sur les 30 dernières années maintenant, le portefeuille a rapporté 7,7% annualisé, une volatilité à 11% et une perte maximale à 41% lors de la grande crise financière de 2008. À titre de comparaison, sur la même période, un ETF All World aurait rapporté 6,1% annualisé pour une volatilité de 15,6% et une perte maximale de 57% en 2008. Il bat donc largement un indice monde diversifié sur tous les aspects. Moins risqué, moins volatil, plus performant. Une sacrée prouesse. Sa performance 2023 en revanche est à ce jour très moyenne. Environ 3% depuis le début de l'année, ce qui le positionne à la 70e place du classement en cours parmi les 150 portefeuilles. Cela illustre bien qu'un portefeuille ou un actif ayant surperformé à certains moments par le passé n'est pas forcément amené à répéter cet exploit. Attention donc à ne pas se fier uniquement sur les performances 12 ou 24 mois pour faire ses choix d'investissement. Voyons maintenant comment mettre en place ce portefeuille très facilement. Avant toute chose, je précise que ce contenu est à but éducatif uniquement. Investir comporte des risques de perte en capital. Rien ici n'est un conseil en investissement. Je n'utilise d'ailleurs pas ce portefeuille à titre personnel, même si bien sûr j'en utilise certaines composantes. Pour le mettre en place facilement, son auteur propose d'utiliser 7 ETF distincts qui représenteront chacun un compartiment du portefeuille. Son auteur étant américain, il a choisi des ETF disponibles aux Etats-Unis et qui ne sont pas forcément accessibles sur ton courtier. A cet effet, je vous ai préparé un fichier récapitulatif de ce qui est dit dans la vidéo dans lequel j'ai inclus des pistes pour vous rapprocher de ce portefeuille avec des ETF européens. Le lien de téléchargement est sous la vidéo et bien sûr c'est 100% gratuit. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ce portefeuille pertinent et si tu t'es toujours demandé s'il valait mieux investir sur un ETF S&P 500 ou un ETF Monde, je te suggère de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour être certain de ne pas te tromper.